Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour. On va parler de politique aujourd'hui avec l'ancien ministre des Outre-mer, ancien président du Conseil Régional qui est également aujourd'hui sénateur. On accueille Victor Alurel. Bonjour Victor Alurel. Bonjour. Alors on a beaucoup de dossiers à aborder avec vous aujourd'hui. On va commencer par celui qui est crucial. Les Guadoupéens en parlent toute la journée. Les élus également, c'est bien évidemment le dossier de l'eau. On fait quoi ? On s'entend. Et pourquoi on ne s'entend pas aujourd'hui ? C'est un peu détestable que les élus n'arrivent pas à s'entendre. Je me rappelle fort bien de ce dossier et je le suis. Lorsque le préfet Billin est arrivé ici, je lui ai personnellement confié le dossier un dimanche. J'étais moi-même grippé ce jour-là. On est resté un dimanche à travailler sur ce dossier. Il était question de faire quoi ? De faire deux syndicats avec un périmètre de coopération où on laissait à la basse-terre le soin d'avoir son usine et sa distribution. Et en grande terre de faire une autre unité. De les interconnecter. Bon, le préfet a fait un arrêté incluant la basse-terre. À l'époque, Mme Choucherie a refusé. Depuis lors, d'autres présidents ont refusé. Aujourd'hui, il y a des solutions qui sont parfaitement possibles. Si l'État s'y implique et s'il y a un minimum d'entente entre les yeux. C'est quoi ? C'est, à mon sens, le syndicat est unique. Il faut tenir compte d'une réalité politique. Les présidents d'Aglo ne veulent pas. Non, je suis contre les monopoles. Vous aurez demain, si vous faites ça, vous aurez demain un syndicat unique de l'électricité. Ça marche. Demain, un autre syndicat pour le transport. Un syndicat unique de l'eau. Le jour où on voudra bloquer, tout sera bloqué en Guadeloupe. Donc, il faut éviter, je crois, l'émulation. Il faut des gardes fous. On peut aujourd'hui, en tenant compte de la réalité politique, parce qu'il y a des oppositions, donner à Bastère ce qu'il faut donner à Bastère. Aider à réparer les tuyauteries et les canalisations. Même chose en Grande-Terre, il faut peut-être là un regroupement. À mon sens, il y a 57 unités de production d'eau, dont la grande partie est possédée par le SIAC. Il faut une unité de production, et notamment sur l'Ocado et la DIG, il faut une société particulière pour le faire, avec une minorité de blocage donné à la ville de Cap-Esther. Toutes les lagos y sont pour produire. Il faut deux unités de distribution, de syndicats de distribution, à Bastère et en Grande-Terre. Et puis, il faut d'ores et déjà commencer les travaux. Le Bébé a déjà fait un excellent texte que je vous invite à lire. Il faut commencer, par exemple, sur le réseau de Cap-Esther. Il y a 500 mètres cubes d'eau par heure que l'on paie. 12 000 mètres cubes par jour. 4 500 000 mètres cubes par an. Ce n'est pas possible. Ils ont raison de le dire. Il faut commencer dans les grands fonds. Il faut réparer Moustique. Il faut réparer les grosses unités de production. Le Conseil général fait le job. Tout le reste, ça parle. Mais ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup. Beaucoup trop. Alors aujourd'hui, beaucoup trop, y compris l'État. Ça parle trop. Moi, j'ai vu le corps nu. Je veux bien ici que c'est représentant locaux, secrétaire d'État, et qui est en charge du dossier, qui dit oui, entendez-vous, Ségolène Royal nous avait fait le coup. J'avais réuni tous les élus autour de Ségolène Royal à Bastère. Il a joué les donneurs de son selon vous. Ok, on vous donne 30 millions de l'ONEMA. Maintenant, c'est une instance qui travaille au sein de l'Agence française pour la biodiversité. C'était un dispositif dit d'amorçage, avec lequel on aurait pu faire 400 à 700 millions d'emprunts. Eh bien, depuis lors, l'État n'a pas bougé. Aujourd'hui, on ne peut pas dire aux élus, vous êtes coupable, vous êtes coupable, vous êtes coupable. Ils le sont. Nous le sommes tous. Très bien. Maintenant, il faut tenir compte d'une réalité politique. On a donné des compétences aux gens. Il faut en tenir compte. Le préfet doit recevoir mandat pour dire que nous allons faire ensemble. Nous creuons deux choses. Et puis, nous faisons les investissements appropriés. Et que l'État met sa cote-part. L'État ne peut plus jouer les dilatoires. Il le fait sur les assises des Outre-mer. Il le fait pour un dossier aussi important. Non, l'État dit être prêt en bouche, comme on dit. C'est verbal. Mais pour le moment, l'État ne bouge pas. Et j'estime même que c'est un mépris, une stigmatisation contre les élus pour dire, vous voyez, vous êtes une bande d'incapables, si l'État n'est pas là. L'État doit prendre conscience de l'État, de la chose, de la situation telle qu'elle est, et dire, OK, on vous fait un plan, une architecture, une gouvernance. On met de l'argent sur 7 ans, sur 5 ans, sur 7 ans. C'est 600 millions à peu près pour l'eau potable et à peu près 300 millions pour l'assainissement. Comment voulez-vous qu'on vous dise ? Eh bien, débrouillez-vous tant que vous n'êtes pas entendus. Ça veut dire que c'est une forme de menace. Je sais qu'on peut critiquer ce que je dis. Mais l'État doit prendre conscience qu'on ne peut pas faire attendre les populations, les faire souffrir à ce point-là, en attendant un hypothétique accord. L'accord, c'est de dire, ils sont contre, on fait deux choses. On fait un syndicat unique, on fait l'interconnexion, on met l'argent en répargne. On aide Mme Borrell, on aide le président de région à mettre de l'argent. Justement, le président de région a proposé l'habilitation eau pour la collectivité régionale. Vous en pensez quoi ? C'est une bonne idée, ça ? Moi, à l'époque, je l'avais demandé. Mais quand vous demandez une habilitation, vous n'avez pas les recettes de transfert, vous n'avez pas les compensations. L'État a objectivement intérêt à vous donner une habilitation. C'est vous qui financez. Vous trouvez 900 millions. Ah, vous avez demandé une compétence ? La région mette l'ouvrage ? Ça passe dans mon sentiment. Mais moi, je l'avais dit à l'époque en disant, messieurs, si vous ne vous entendez pas, je demanderai une habilitation. Et bien entendu, je négocierai des subventions. Pour le moment, on a attendu 3-4 ans. Moi, je n'oublie pas la campagne des régionales. On a dit, on fera plier Lucette, M. Chevry. On fera plier Éric Jalton. Personne n'a plié. Et aujourd'hui, il n'y a pas de leadership politique. Et il y a le retour de bâton. Et les gens commencent à s'énerver. Ils ont bien raison. On va arrêter sur ce dossier de l'eau. On va parler de la collectivité régionale. Vous avez été au début de l'arrivée d'Harry Chalus, on va dire, très présent. Vous l'êtes un petit peu moins là, depuis que vous êtes sénateur. Mais vous regardez, j'imagine, de très très près ce qui se passe du côté de la collectivité régionale. Le dernier budget primitif voté, là, ça vous inspire quoi ? J'estime que ce n'est pas à la hauteur des attentes et des besoins du pays. On a fait perdre deux ans au pays au motif que la région serait en déficit. Ce qui est faux. Le président a fait voter un compte administratif avec 52 millions d'excédents et 60 millions d'épargnes. J'arrondis les chiffres. Donc, on n'a pas à redresser une commune, une collectivité excédentaire. On perd deux ans. On faisait 265 millions la dernière année. En moyenne, 220 millions d'investissements. Il est descendu l'an dernier à 122 millions. Résultat, la croissance a plongé en Guadeloupe. La croissance a été négative en 2016. 0,6%. Moins 0,6. Et puis, en 2017, on attend les chiffres. Mais on sait que les entreprises ne sont pas payées, que les marchés n'ont pas été faits, n'ont pas été lancés, et les ordres de services n'ont pas été donnés. Entre-temps, on a augmenté en 2017 de 48% des dépenses de fonctionnement. En huit mois de présence, on a fait 137 recrutements. On m'avait accusé d'avoir créé Grand Anamo. Je suis resté 11 ans à la région, dont 9 ans de présidence. J'ai envoyé trois personnes, parce que c'était les personnes qui ne faisaient pas le diop. Trois personnes. Qui peut dire, après 11 ans de présence, un DRH, un directeur général, ou un président, que sur un effectif de 1100 personnes, vous n'avez réglé le cas que de trois personnes. Moi, je l'ai fait. Eh bien, il y a plus de 50 personnes dans les couloirs de la région aujourd'hui qui errent dans les couloirs comme des fantômes. Il y a trop de dépenses de fonctionnement, selon vous ? Donc, on a créé un Guantanamo interne, et c'est une méchanceté. Les gens, il y a des ingénieurs de grande qualité, eh bien, qui ne font rien. On a fait un organigramme qui est un désordre institué. Et c'est une véritable... On a arrêté tous les chantiers. Et lorsqu'on inaugure... Eh bien, je prends le cas du pont de la Rivière-Noire. On ne m'a pas invité. On a, pendant cinq mois, arrêté de payer l'entreprise pour dire que c'est moi qui ai fait. Le cyclotron, on ne m'a pas invité. C'est d'autres qui m'ont invité. Eh bien, aujourd'hui, où est le cyclotron ? Pourquoi il ne marche pas ? Pourquoi les appels d'offres n'ont pas été faits ? Pourquoi on attend nos amis de la Martinique ? On s'est battus pour ça. On a arrêté le festival de musique, le festival de la gastronomie et des arts de la table. On a arrêté les Jeux de la francophonie. On a procédé à la liquidation de Guadeloupe Expansion. Ce n'est pas vieux. Ce n'est pas vieux. Et aujourd'hui, on donne des ordres. Faites les mandats, faites les mandats, faites les mandats pour dire... Vous dites qu'on est en train de détruire tout ce que vous avez construit ? Je dis que, par la méchanceté politique, on a arrêté l'activité du pays. Quel est le grand chantier ? Le marché d'intérêt régional, c'est nous qui l'avons lancé. J'ai toutes les études. Il fallait faire l'appel d'eau. Ça devrait être fait. Quel est le grand chantier ? Le conservatoire de musique, de danse et de théâtre, il y a une dame qui est directrice. Ça fait trois ans qu'elle est là. Eh bien, on l'a mis pratiquement dans un placard. La stèle, le mémorial, l'historial d'Elgrès, je n'entends plus parler de ça. La déviation, la voie littorale de Bastère, à peu près entre 35 et 40 millions pour raccorder Pintade, là où il était l'éclair à l'époque, au port de Bastère. Ça a disparu. Le stade Félix-Éboué, 10 millions, maîtrise d'ouvrage. La commune n'avait rien à payer. Ça a disparu. Le stade de Port-Louis, on donne quelques petites subventions. On a supprimé les CDDT. J'ai d'excellents rapports personnels avec le président. Il a été parlementaire. Il faut qu'il comprenne qu'il doit entendre... En politique, c'est autre chose. Il a été député. Il sait ce qu'on appelle le principe du contradictoire. Mais il a du mal à entendre ça. Il doit être indemne d'eux. Il ne veut pas entendre que, tu sais, on ne pense pas à la même chose que toi. Chacun son style. Mais il faut lui dire que vous pourriez faire mieux. Il peut faire mieux. Il peut faire nettement mieux. Le pays est en panne. Le pays est en panne. On a dit qu'on supprimerait les embouteillages. Il y a des embouteillages. On supprimait les sargasses. Ils sont revenus. Qu'on aurait arrêté les violences. Que tous les jeunes ne seraient plus dans la rue. Certains sont toujours dans la rue. Et que tous seraient insérés. Où en sommes-nous ? Je viens d'entendre le syndicat dire. Nous sommes contre le PCI. Avec une méga fusion. On ne s'est pas battus. On a fait Guadeloupe Formation. Avec le Conseil d'État. Avec le SGG. C'est-à-dire le Secrétariat Général du Gouvernement. Avec les meilleurs cabinets de France. On a demandé une habilitation. Ce n'était pas pour faire comme le fait l'Hexagone. C'était pour faire quelque chose d'original. C'était précisément un EPA. Un établissement public administratif. Mais qui ne créait pas 140 fonctionnaires. Mais qui leur donnait la stabilité. Et une stabilité dans leur carrière. Trois magistrats de Bordeaux. C'est la vraie magistrature. A décidé d'annuler. Eh bien le président ne s'est pas battu. Je ne sais même pas s'ils ont fait appel. Ils ont viré Manu Militari. L'ancien directeur. Voilà. Et aujourd'hui j'entends qu'on va créer un EPIC. L'EPIC, vous allez payer des impôts. Vous dites que c'est in house. Ce n'est pas sûr du tout. Et ensuite vous faites une fusion. Ce sera un désordre managérial. On ne va pas contrôler. Donc j'avoue que je suis assez surpris par tout ça. Il nous reste une minute à peine. Je voudrais qu'on vous revienne sur deux sujets. D'abord vous avez décidé d'aller du côté du PPM. Le parti progressiste martiniquais avec Victor Jasmin. Expliquez-nous. Moi j'ai du mal à comprendre. Et Hélène Vainqueur-Christophe. Et Hélène Vainqueur-Christophe. Le parti socialiste. Vous avez deux choses dans son financement public. Une première part. C'est 1,42€ par voie obtenue au premier taux. Ça va au parti, ça reste au parti. Ensuite vous avez une deuxième part. C'est le nombre de parlementaires. Nombre de députés, nombre de sénateurs. C'est 37 000€ par an. Là vous êtes libre de choisir votre parti de rattachement financier. Pourquoi a-t-on choisi le PPM ? C'est que le journal officiel dit voilà les partis habilités à recevoir le financement public. Il n'y a pas de parti à Guadeloupe ? Aucun. Même Guadeloupe-Uni, je croyais qu'il y était, n'y est pas. Ça veut dire qu'il y a deux autres collègues qui sont Guadeloupe-Uni ou qui sont En Marche, on donnait l'argent à En Marche. Nous on a cherché et le PPM nous a dit écoutez, puisque votre parti socialiste ne peut plus vous donner d'argent, on nous donnait quoi comme argent chaque année pour faire fonctionner la fédération ici ? 48 000€. Alors que moi seulement, députés, je leur donnais sur 15 ans plus de 1,2 millions d'euros. On nous donnait 48 000€ pour payer le loyer, pour embaucher un permanent. Eh bien avec la défaite, nous avions 300 députés, il en reste 30. Ils vous disent on n'a plus d'argent, Victoron on donnera à ta fédération en Guadeloupe 12 000€ par mois, c'est-à-dire 1 000€ par mois. On ne peut même pas payer le loyer. Bon, donc on a décidé de ne pas faire ça. Je suis toujours socialiste. C'est deux choses différentes. Quand vous déclarez la première partie, absolument, la première partie vous déposez en préfecture, le dépôt de votre candidature, vous dites socialiste. Et le 30 novembre, c'était le 30 novembre dernier, vous devez dire à quelle partie cet argent qui est une lettre publique, et pas l'argent de Victoron Luguel, c'est pour aider les partis. Quel parti choisissez-vous ? Êtes-vous celui que vous avez choisi, vous Luguel, vous êtes socialiste depuis toujours, et c'est toujours comme depuis 15 ans, ou alors vous faites, alors nous on a décidé, à trois, vainqueurs Christophe, Jasmet et Luguel, que le PPDG nous rendant service, et ne prenant pas un centime, zéro euro de prélevé, on va le verser au PPDG, qui lui-même, on l'aidera, et la fédération, et puis nous voulons créer un nouveau parti, un nouveau mouvement, on va choisir, il nous faut de quoi financer, et vous devez dépenser cet argent conformément au texte, de loi, au règlement, vous ne savez pas pour le bénéfice de Victor Luguel, ni de Couty Jasmet, ni d'Hélène Vainqueur, donc nous avons décidé de sauver notre structure, de financer de nouvelles activités politiques, et nous continuons à aider le parti socialiste, nous donnons, je répète, 1,42€, plus 500€ par mois, plus 300€, donc voilà, c'est un bon équilibre. Juste une question, le poste de sénateur, ça vous va, ça vous plaît, vous y êtes depuis le vote septembre, vous voulez plus ? C'est plus contraint, c'est pourquoi vous disiez que vous ne me voyez pas, j'ai raté deux plénières, la présence est obligatoire, je devrais repartir le 23, je suis secrétaire du Sénat, vous devez être présent, si vous n'êtes pas présent, on vous coupe la moitié de votre indemnité, c'est-à-dire de votre salaire, donc il faut faire le job, vous pouvez m'être ici et ailleurs, sauf si vous voulez faire des allées venues trop rapides, non, quand je vais là-bas, c'est pour trois semaines. Il y a d'autres ambitions après le poste de sénateur ? On verra, pour le moment, je reste activement présent, rien n'est interdit, c'est la politique, si vous avez de l'ardeur, des idées, il y a un besoin, ensuite je reste un militant, c'est pourquoi on est sur le terrain, un militant socialiste, j'ai toujours été social-démocrate, je le resterai, si demain nous créons un mouvement, je veux garder un lien avec le parti socialiste, mais ça c'est en discussion, quelle est la rénovation du lien à garder avec... Et ça on aura l'occasion d'en reparler. On aura l'occasion d'en parler. Merci à vous. Merci Victor Alurel. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV, on se retrouve rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada